Alors, Les Vagues et Mrs. Dalloway sont des romans écrits par Virginia Woolf. Ce sont de très beaux livres qui m'ont touchée et dont j'aimerais vous parler ce jour. Avant toute chose, petit topo sur qui était Virginia Woolf. Elle est née en 1882 d'une famille assez nombreuse où elle a subi plusieurs chocs émotionnels qui n'ont pas vraiment été traités, à savoir la mort d'abord de sa mère, puis de son frère quelques années plus tard. Et en fait, elle gardera toute sa vie une sorte de grande mélancolie et dépression qui l'amènera à sa perte, malgré le fait qu'elle ait été entourée de beaucoup d'amour et d'amitié solide. Alors, c'est une femme aussi très intelligente qui, le jour où elle quitte sa maison d'enfance et s'installe dans un quartier plus populaire, profite vraiment, et pour la première fois de sa vie, de sa liberté, notamment de sa liberté sexuelle, puisqu'elle aura une relation avec une autre femme qu'elle aimera énormément et dont elle s'est inspirée pour un autre roman que je n'ai pas lu et qui s'appelle Orlando. Elle crée avec ses amis le Blowsbury Group, où ses amis influents, penseurs et elles-mêmes, discutent et débattent de beaucoup de sujets de société. Plus tard, elle se marie avec Léonard Wolfe et il remarquera qu'elle ne se sent pas très heureuse et pleinement épanouie. Donc, avec plusieurs épisodes dépressifs, des tentatives de suicides diverses, et donc, il va décider de l'emmener vivre loin de Londres et au calme à la campagne. Alors, Virginia est une auteure féministe, moderniste, et qui a écrit beaucoup d'œuvres différentes avec des thématiques dont les gens ne sont pas forcément toujours familiers, et elle n'hésite pas à casser les codes, que ce soit au niveau du fond ou de la forme de ses écrits. Elle meurt en 1941, en fait, en se suicidant dans un lac près de chez elle. Donc, les deux romans que j'ai lus de cette auteure sont Mrs. Dalloway et Les Vagues, et pour être honnête, avant de les attaquer, je n'ai pas vraiment, dernièrement et ces dernières années, lu de véritables œuvres littéraires, mais plutôt des livres de développement personnel ou des romans assez faciles à lire et courts. Et en fait, je dois vous avouer que j'ai énormément eu de mal à me plonger dans ce style littéraire, qui est assez spécial et dont je n'ai vraiment pas l'habitude. En fait, il m'a littéralement fallu deux lectures complètes des deux romans pour vraiment les apprécier et les comprendre. Donc, ce n'était pas des lectures faciles pour moi d'abord, et ça dépend du niveau de chacun et de ce qu'on a l'habitude de consommer comme livre. Mais je pense vraiment, vraiment, vraiment qu'il en vale la peine. Et au final, j'ai remarqué, au fil des pages, qu'on s'habitue au style et à la forme et on arrive à lire avec plus de fluidité, je pense, et aussi en apprenant à connaître les différents personnages et essayer d'en apprendre plus sur eux, etc. Donc, les deux romans ne comportent pas de chapitres. Tout se suit quasiment. Dans Dalloway, on passe d'un personnage à l'autre sans vraiment l'expliquer. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien suivre. Mais voilà, plus on lit, plus on s'habitue et on comprend, comme je l'ai dit avant. Pour les vagues, on peut dire qu'il y a deux parties distinctes. Donc, à chaque nouveau chapitre, disons, le texte commence par un petit extrait descriptif de la nature, puis on passe à la page d'après avec les personnages qui parlent, qui pensent, qui observent, qui analysent, etc. Donc, comme c'est le cas pour Dalloway. Donc, rien n'est trop explicite et il faut vraiment suivre pour savoir qui est en train de parler, quand, etc. Donc, en gros, si tu es un peu comme moi et que tu as tendance à rêvasser toutes les cinq minutes, mais que tu continues, en fait, à avoir les yeux rivés sur le texte et descendre le texte, etc., alors qu'au final, tu ne lis rien du tout, tu es en mode robot, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Bien, commençons par Mrs. Dalloway. Je vais essayer de ne pas trop spoiler pour que vous puissiez le savourer et l'apprécier si jamais vous décidez de le lire. Je pense que si vous n'avez jamais encore lu de roman de cet auteur, c'est bien de commencer par celui-là, car pour moi, il est moins difficile que les vagues, par exemple. Et je ne peux pas comparer avec les autres romans parce que je ne les ai pas lus. Mais si je compare les deux, je trouve que Dalloway est plus accessible. Alors, il parle de Clarissa Dalloway qui est mariée et qui a une adolescente. Elle est riche et elle vit à Londres. Elle a des domestiques et elle prépare la fête qui va avoir lieu ce soir, chez elle. Au cours de l'histoire, qui se passe sur une journée, elle se remémore son passé, ses choix, ses amours, ses amitiés, sa vision de la vie. On apprend aussi à connaître d'autres personnages, tels que Septimus, qui a fait la guerre du Vietnam et qui est revenu à Londres, mais qui a eu un choc traumatique à cause de la guerre. Et voilà, on le voit un peu comment ça se passe la vie pour lui. On rencontre aussi Peter, qui est amoureux depuis sa plus tendre enfance, pardon, pas enfance mais jeunesse plutôt, de Clarissa et dont la demande en mariage a été repoussée par cette dernière et on voit combien il semble encore aujourd'hui attiré par elle. Ainsi, on voit le récit et le point de vue des différents personnages aussi intéressants et complexes les uns que les autres. On passe du présent au passé de manière subtile, on finit par être entraîné par le texte, car ça en devient agréable à lire, plus on apprend à connaître les différents personnages et leur personnalité unique et on désire vraiment savoir plus sur eux, ce qui s'est passé avant et comment ils sont à présent. On voit aussi les points communs de ces deux situations, passé-présent, et les différences, et leur évolution s'il y en a. Donc c'est un roman qui traite de la vision de la société, de la mort, de l'être et du paraître, de l'argent, de la dépression, et voilà, je me suis beaucoup retrouvée dans les personnages et je l'ai trouvé ce livre très beau, très bien écrit et vraiment touchant. Passons à présent au roman Les Vagues. Donc ce roman parle d'amitié, de la mort, de la souffrance et de la signification et du sens qu'on donne à notre propre existence. On y suit six personnages, donc Bernard, Louis, Neuville, Roda, Suzanne et Ginny. Les six amis sont très différents mais restent proches au fil des années. Chacun a ses propres idées sur la vie et ses priorités, pourtant au final on remarque qu'ils ne sont qu'un, que tout le monde est pareil. Un dernier personnage existe dans le roman mais contrairement aux six autres, il ne parle jamais et il est vivant seulement grâce aux pensées et discours des autres. Les passages avec la nature sont très beaux et on est beaucoup dans la contemplation. C'est vraiment un roman sur la vie, sur le temps qui s'écoule, les rejets, l'amitié, la mort, sur le changement et qu'en même temps on est toujours dans la routine. Et en fait ce roman me rend assez triste et nostalgique quand je le lis. Mais je me dis qu'il est quand même vraiment beau et apporte beaucoup de sens et j'aurais bien aimé, je pense, pouvoir l'analyser au lycée, au cours de littérature, pour le bac par exemple car je pense que pour des ados, ce livre est vraiment intéressant et peut apporter quelque chose. Voilà, donc je ne veux pas trop vous en dire davantage pour ne pas vous gâcher la lecture si vous décidez de le lire, de les lire. Donc pour conclure, j'ai aimé les deux livres. Ce ne sont pas des bouquins que j'ai l'habitude de lire depuis des années mais c'était vraiment une très belle surprise pour moi. J'ai un peu plus aimé Mrs. Dalloway que les vagues mais les deux restent de très bons romans. Et voilà. Donc prochainement, je pense que je vais retourner à la médiathèque et emprunter d'autres oeuvres de cet auteur que je trouve super. Donc c'est fini. Si vous avez des questions, si jamais vous connaissez mieux Virginia Woolf que moi et que vous voulez un petit peu me conseiller d'autres romans ou des passages qui vous ont touchés ou peu importe, n'hésitez surtout pas. Voilà, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !